Salut les petits clous, alors tuto Ennio Morricone, il est une toute fois dans l'Ouest, deuxième partie. Alors c'est parti pour le solo, de début, alors ici, corde de Sol, deuxième case, avec l'index, et idem sur la corde de Milu, tout en bas, voilà pour la première phrase, deuxième phrase, donc là, on était ici, avec l'index, c'est bien de faire un mœur, mais très rapide, c'est un effet de jeu, voilà, on tape le 2, on met tout de suite le 3, avec le majeur, après on fait le 2, à vide, tout sur Milu, et sur la corde de Si, juste au-dessus, la première case, avec le majeur, alors la suite, on regratte, troisième case, sur la corde de Si, septième case, corde de Milu, avec l'annulaire, et là, pareil, je fais un effet de jeu en glissé, la septième case à la quinzième case, sur la dernière corde, corde de Milu, voilà, ici, je mets le majeur sur la quatorzième case, et je fais un effet de jeu aussi, avec la quinzième case ici, voilà, à un mœur très rapide, en fait, c'est un effet de jeu, en fait, on tape le 14, et plat, on met le case vite, voilà, après le 14, douzième case, et je refais un effet de jeu, en mœur, avec le 14 ici, en laissant le 12, voilà, après je démanche, démanche, ça veut dire qu'on bouge latéralement, hop, je mets trois doigts, 12 et 10, là, ok, 3 fois le 12 et le 10, voilà, avec l'annulaire et l'adexe, on peut même laisser l'adexe au début, faire un effet de jeu aussi, voilà, la suite, tout sur la dernière corde, on met le 9 ici avec l'adexe, 9, 10 avec le majeur, 7, 5, tout l'adexe, voilà, voilà, tout corde de miégu, toujours en miégu, 5, 7 avec la miégu, et 3 sur la corde de 6, juste au-dessus, et la clamière, cinquième case, et effet de jeu, en septième case, avec le même doigt, donc le 5, et on tape le 5, et on parle de la sixième case, voilà. Voilà, rendez-vous pour la troisième partie, j'espère que ça vous a plu, salut les petits clous ! Merci. Merci. Merci.